Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je ne vais pas jouer de guitare mais je vais parler d'un sujet que je trouve assez intéressant et qui parfois d'ailleurs fait un peu polémique sur internet qui est le fait que certains guitaristes passent du temps à rejouer les morceaux de Django Reinhardt à deux doigts. Vous savez sans doute que Django Reinhardt c'est un musicien qui a créé de la musique qu'on appelle aujourd'hui jazz manouche qui était du jazz pour lui à l'époque tout simplement c'est juste qu'il faisait un peu à sa manière et il avait un handicap qui était qu'il pouvait jouer uniquement avec ses deux doigts pour faire des mélodies. Il pouvait quand même utiliser ses deux doigts mais ils ne pouvaient pas les déplier. Du coup c'était une contrainte très forte sur sa technique qui a fait qu'il a développé un jeu très particulier qui est unique plein de phrases plein de sonorités qui sont liées justement à cette contrainte. Je précise aussi que ce que je vais expliquer dans cette vidéo en fait les conclusions vont intéresser pas que les personnes qui font du jazz manouche mais tous les musiciens sans doute. Alors moi je suis je suis passionné par la musique de Django Reinhardt je trouve que c'est une musique qui est vraiment très très belle et c'est c'est quelqu'un de Django Reinhardt qui a un niveau... sa musique a un niveau artistique et technique aussi qui est vraiment très très élevé et qu'aujourd'hui sans doute on... enfin je n'oserais pas affirmer qu'on n'a pas dépassé ce niveau là mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que du coup j'ai autant étudié sa musique, j'ai relevé plein de gris, j'ai relevé plus de 100 solos que je vais sans doute publier un jour sur internet, j'en ai déjà publié quelques-uns d'ailleurs sur Soundslice, et j'ai tout relevé à deux doigts, c'est à dire que j'ai tout rejoué comme lui il l'aurait joué. J'ai essayé de deviner les doigtés et ça pour moi c'est très important parce que ça me permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la logique de ses improvisations, de comment il créait ses phrases, quel motif il choisissait par rapport à cette contrainte, cet handicap qu'il avait. C'est simplement une façon de comprendre de façon un peu plus aboutie son art en fait. Pour donner quelques exemples par exemple de sonorités qui lui sont propres et qu'on peut avoir que en jouant à deux doigts, même si ça peut paraître un peu ridicule et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour sensibiliser un peu les personnes à cette question. Ça peut paraître ridicule quand on a tous nos doigts de jouer uniquement à deux doigts, autant tous les utiliser. Mais en fait des fois le fait de jouer uniquement à deux doigts ça rend les phrases que Django faisait plus faciles à faire parce que c'est beaucoup plus instinctif. Il y a même certains sons qu'on ne pourra pas avoir en jouant à quatre doigts, je vais vous montrer. Par exemple, un des sons qui est vraiment typique de son jeu, mais vraiment très typique, c'est le fait de, plutôt que de jouer des notes chromatiques avec tous les doigts comme ça, on va le faire en faisant un glisser. Et ça, ça se fait, enfin des fois il fait des glissés vraiment très marqués quoi, comme ça. Moi j'appelle ça un glisser réattaqué. Et il y a plusieurs choses de spécifiques. Déjà il y a un son qui est particulier parce que le doigt il glisse et en même temps on réattaque les notes, donc ça fait un son très particulier. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que pour faire ce glisser réattaqué, la main elle a une certaine position, le doigt pardon, a une certaine position qui fait qu'on va avoir tendance à jouer plutôt avec le plat du doigt que vraiment avec le bout du doigt. Et donc ça aussi ça fait un son qui est particulier. Toutes ces petites spécificités, ces petits barrés qu'on va être obligé de faire, et bien justement ça a un son qui est un peu unique et qu'on peut reproduire le plus fidèlement que en jouant à deux doigts. Donc mon conseil, si vous faites du jazz manouche et que la musique de Django Reinhardt vous plaît beaucoup, ce qui est probable, je vous conseille au moins de relever un ou deux solos, ou de jouer un ou deux solos de Django à deux doigts, et d'essayer de comprendre justement cette logique. Alors c'est assez difficile à faire évidemment, ça change pas mal. Vous allez découvrir certains muscles dans la main que vous ne pensiez pas avoir, notamment les muscles qui permettent d'appuyer fort en ayant le doigt comme ça, bien loin sur la guitare. C'est très intéressant pour voir justement comment y pensait la guitare. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, mais peut-être que vous n'avez pas le temps de faire ça, parce que vous avez une vie à côté de la guitare, que c'est pas votre métier, et peut-être aussi que vous n'avez pas l'envie, peu importe vous avez sans doute vos raisons. C'est aussi pour ça que moi entre guillemets je suis là, moi mon travail de prof, c'est de partager tout ce que je découvre et ce que j'ai découvert en analysant le jeu de Django et en essayant de rejouer ses solos à deux doigts. C'est pour ça que je fais des vidéos d'une minute que vous avez sans doute vu, que j'appelle Django Reinhardt Leak. Donc c'est des vidéos très courtes où je montre vraiment un plan spécifique au jeu de Django Reinhardt. Et vous vous en doutez, cette vidéo elle est aussi là pour essayer d'atténuer un petit peu certains avis que j'entends parfois de personnes qui sont passionnées, soit parce qu'ils disent qu'il faut absolument tout jouer avec deux doigts, soit parce qu'ils disent que c'est ridicule lorsqu'on a tous nos doigts de jouer à deux doigts pour essayer d'imiter Django Reinhardt. L'idée qu'il y a derrière c'est une idée de compréhension, d'analyse pour enrichir son jeu au final. C'est bien d'avoir un point de vue, enfin moi c'est mon point de vue, je pense que c'est très utile de rejouer à deux doigts, mais j'ai un point de vue qui est assez... enfin moi j'ai tous mes doigts et je joue avec tous mes doigts, même si je repiquais Django avec deux doigts. Si on sort un peu du jazz manouche, il y a plein d'autres artistes qui ont des approches très originales comme ça, et des façons de faire qui sont uniques et qu'on ne peut approcher qu'en creusant vraiment loin dans cette originalité. Alors le premier qui me vient en tête c'est Alan Olsworth, c'est un guitariste qui a un jeu très particulier, qui avait une vision très personnelle et très hors des sentiers battus, hors des codes, de l'harmonie et même du jeu de guitare. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller écouter, c'est pas évident à écouter, si vous n'aimez pas tout ce qui est entre guillemets jazz compliqué, ça va être difficile à écouter, mais par contre c'est vraiment incroyable comme musique, c'est hyper original, l'harmonie elle est vraiment... Bon bref, c'est... et allez voir aussi les vidéos, il a fait quelques vidéos, quelques tutoriels sur internet qu'on trouve si on cherche bien, et c'est vraiment intéressant de voir son approche, de voir comment il réfléchit à tout ça. Il y a lui, mais il y en a d'autres, je pense par exemple, alors dans le blues, il y a Albert Collins, qui a vraiment beaucoup influencé le blues et qui a un jeu spécifique, lui c'est en particulier dans son accordage, il a, si je ne me trompe pas, il a ses cordes graves, ça doit être au moins ses deux cordes graves, qui sont accordées particulièrement. Il joue avec un capot et avec des cordes graves qui sont adaptées aux phrases rapides qu'il aime faire dans les graves, qui sont basées sur des accords minor 6 en fait. Il joue la pentatonique, et on appelle ça la pentatonique minor 6 d'ailleurs. Et dans les graves, il fait souvent des phrases pelop, pelop, comme ça qu'il joue et qui sont très faciles à jouer avec les cordes à vide, s'il met son capot et qu'il accorde sa guitare avec un accordage spécial. C'est d'ailleurs, j'ai eu une vidéo sur mon site Guitar Improvisation, un cours qui est intégralement consacré justement à l'étude des phrases de Albert Collins. Pour conclure cette vidéo, je vous donne quelques noms de musiciens qui ont justement pas mal travaillé ça, qui ont pas mal étudié ça, et dont le travail musical est inspiré de l'analyse du jeu de Django, même s'ils font leur musique personnelle, ils refont pas du Django. Alors je pense déjà à Christophe L'Artilleux, qui est quelqu'un qui est connu depuis assez longtemps pour avoir pas mal étudié justement ce jeu à deux doigts, et c'est lui qui a fait les doublures par exemple, les doublures de plans de guitare dans le jeu, dans le film Django, qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc quand il y a un gros plan sur la guitare et qu'on a l'impression que Django joue à deux doigts, c'est Christophe L'Artilleux qui fait ça, et c'est pas Reda Kateb, l'acteur principal. Il y a aussi Antonis Arfanis, qui depuis pas longtemps, depuis quelques années seulement, a publié sur sa chaîne YouTube pas mal de relevés de Django qui rejouent à deux doigts, et c'est vraiment très bien fait, c'est un travail vraiment... enfin c'est vraiment du travail de bonne qualité, et il repique aussi les accompagnements à deux doigts de Django, c'est vraiment intéressant, je vous conseille d'aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube, je mettrai tous les liens en bas de... dans la description de cette vidéo. Il y a aussi Duved Dujanevski, qui est un guitariste qui a beaucoup étudié le jeu de Django, en particulier dans la période avant... avant 1940, avant même 1937 peut-être, si je me trompe pas. Enfin toute la période, on appelle ça Early Django, où il a un jeu plus épuré, plus à l'ancienne entre guillemets. Il a beaucoup étudié ça, et il s'en sert, et il développe son style un peu justement dans ce genre d'esthétique. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, et aussi d'aller écouter les CD qu'il a sortis, et je pense aussi à un ami avec qui j'enregistrais quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Adrien Tarraga, qui a beaucoup étudié le jeu Django, c'est encore le cas, il relève beaucoup de solo de Django, il s'en inspire pour jouer dans son propre style évidemment. Donc allez faire un tour sur ces chaînes YouTube, abonnez-vous, c'est une façon évidemment de soutenir tous ces musiciens. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre 2-3 trucs sur justement le jeu Django, de peut-être modérer votre avis ou de le conforter par rapport justement à ce jeu à deux doigts. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires de cette vidéo, je prendrai le temps de répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !